... Hello world, bienvenue à l'île Maurice. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau voyage au cœur de l'océan Indien. Je ne vais pas vous faire perdre de temps et je vais vous faire découvrir ce joyau. Alors, découverte de l'île Maurice, c'est parti ! L'île Maurice est située au cœur de l'océan Indien, pas très loin de Madagascar et juste à côté de l'île de la Réunion. L'île Maurice, c'est ce qui se fait de mieux dans l'océan Indien. En tout cas, si vous cherchez un paradis balnéaire, lagons, plages de sable blanc ainsi que paysages magnifiques vous attendent là-bas. La petite île des Mascarennes continue de faire rêver les touristes du monde entier. Pour illustrer mes propos, direction le sud de l'île Maurice. Le Morne est l'une des destinations les plus prisées à l'île Maurice. Il est situé tout au sud de l'île, totalement isolé. Le site est très connu pour sa sublime et imposante montagne, le Morne Brabant, qui est d'ailleurs classé patrimoine mondial par l'UNESCO depuis le 6 juillet 2008. Depuis pas mal d'années, il attire beaucoup de touristes, du tourisme de luxe ou encore des randonneurs. Ses plages et surtout son lagons sont aussi très appréciées, bien évidemment. Sous-titrage ST' 501 Ou encore la très connue Underwaterfall. Ce paysage complètement surréaliste qui a fait le tour du monde. L'île abrite l'une des plus incroyables illusions naturelles au monde. Une chute d'eau sous-marine, qui n'existe en réalité pas vraiment. C'est le sable qui provoque cette illusion magique. Les vagues s'écrasent dans cette partie de l'île et dispersent le sable qui forme un courant vers le bas. Mais vu d'en haut, l'illusion des chutes d'eau est véritablement réelle. L'île est entourée de sublimes lagons. Mais c'est bien dans cette région que l'on peut apercevoir une palette de couleurs assez impressionnante. Notamment du côté de la baie du Cap. Un lagon émeraude s'offre à nous. C'est aussi à cet endroit-là que se trouve l'un des spots les plus photographiés de l'île. Le monument Matthew Flinder. Matthew Flinder était un explorateur britannique. En 2003, il a eu le droit à sa stèle commémorative ici, juste à côté du morne Brabant. Qui lui aussi a sa propre histoire. Un passé assez tumultueux. Il y a seulement 200 ans, à l'époque de l'apogée de l'esclavage, des centaines d'esclaves se retranchent dans la montagne pour fuir. Cette montagne était pour eux le refuge idéal. Et aujourd'hui, elle a un symbole très fort pour les Mauriciens qui la vénèrent. Plus au nord du morne, au cœur des terres, se trouve un autre lieu assez spécial. La terre des sept couleurs. Sous-titrage ST' 501 On a tendance à l'oublier, mais il y a très longtemps, l'île Maurice était encore un volcan. Elle est issue du même point chaud qui se trouve actuellement, sous l'île de la Réunion. Aujourd'hui, l'île ne présente plus aucune activité. Mais elle a laissé derrière elle, une architecture surprenante. Et surtout des endroits comme la terre des sept couleurs, absolument splendides. En poursuivant notre route le long de la côte. C'est la ville de Flick-en-Flaque qui nous ouvre ses portes. L'endroit idéal pour se reposer sur la plage, ou manger un petit truc, ou encore se balader dans les petites ruelles. Sous-titrage ST' 501 Situé entre le Morne et la capitale Port-Louis, Flick-en-Flaque attire beaucoup de touristes. Notamment au niveau du tourisme de luxe, qui se répand très vite sur toute l'île. Tout cela laisse de plus en plus de place aux hôtels de luxe, qui longent les magnifiques plages de l'île. Certains apprécient cela, d'autres trouveront dommage de dénaturer ainsi les plages de l'île. Sur l'île Maurice, c'est ici que tout se passe. Dans la capitale Port-Louis, près de 150 000 habitants à l'année, pour près de 250 000 qui viennent ici chaque jour pour travailler. La ville brouille effectivement de monde. Elle attire très honnêtement beaucoup de touristes, car sa richesse culturelle est très réputée. Entre découvertes culinaires et historiques, c'est une destination qui vaut clairement le détenir. Il y a beaucoup d'endroits à visiter dans la ville, entre les temples, les quartiers, mais si vous souhaitez vous plonger dans la vie des Mauriciens, l'idéal est de se rendre au marché central. Stemps de tout type vous y attend, entre épices, fruits, nourritures et bien évidemment des objets façonnés par les Mauriciens. Ce marché est vieux depuis plus de 200 ans. C'est sans doute l'endroit le plus populaire de toute la ville. Et il est l'un des rares endroits sur l'île où on peut trouver pratiquement tout ce que l'on veut. Plus au nord de Port Louis, en poursuivant notre route, on arrive à Grande Baie. Ici, des plages absolument paradisiaques vous attendent. Comparé à Le Morne, il y a beaucoup plus d'animations. On y retrouve des centres commerciaux, des restaurants et de multiples activités de tous genres qui attirent énormément de touristes. Je vais maintenant vous présenter l'une des plus belles plages du nord de l'île, un véritable lagon. Voici la plage de mon choisi. En majorité, ce qui vous attend sur l'île Maurice, c'est des plages de sable blanc, des plages paradisiaques et juste du pur kiff. Quand vous êtes à Grande Baie, n'hésitez pas à poursuivre jusqu'au nord de l'île, au Cap. Malheureux. Il doit son nom à tous les naufrages qui ont lieu sur ces côtes. C'est aussi ici que les anglais en 1810 ont débarqué pour prendre possession définitivement de l'île. Avant cela, l'île était une colonie française jusqu'à ce que les anglais débarquèrent en grand nombre au nord de Maurice et renversèrent rapidement les français qui capitulèrent. Pour info, l'île a longtemps appartenu aux Hollandais entre 1598 et 1710, mais aussi aux Portugais vers 1494. Et aujourd'hui, ce petit bout de paradis a réussi à obtenir son indépendance après un accord avec le roi de Maurice. Et aujourd'hui, ce petit bout de paradis a fait que les anglais débarqués et les anglais débarqués et les anglais débarqués et les anglais débarqués. La suite de mon périple se situe sur la côte est de l'île Maurice, sur l'île Auxerre, un véritable petit bijou de l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce petit coin de paradis commence aussi à avoir ses petits défauts. La fréquentation de l'île Auxerre ne cesse d'augmenter, provoquant leur défiguration. La cause ? Chaque jour, plus de 1000 personnes viennent ici en bateau et le double en haute saison, imaginez-vous. Tout cela inquiète bien évidemment les mauriciens et les plaisanciers qui se battent pour protéger chaque jour cet endroit. Vous l'avez compris, le littoral sur l'île Maurice est époustouflant. Ses plages sont vraiment magnifiques. Mais il n'y a pas que ça. Au cœur de l'île, vous trouverez de nombreuses randonnées pour y apercevoir des paysages époustouflants et une nature unique. Musique Ce petit séjour au cœur de l'île Maurice. Au cœur de la culture des habitants de cette petite île, fut bref mais rempli de belles surprises. N'hésitez pas à discuter et essayez de comprendre les mauriciens, qui parlent d'ailleurs très bien le français. Ils sont véritablement gentils et très accueillants. La vie ici semble être très agréable. Même si ces dernières années, l'île se dirige vers une politique de tourisme de luxe. Et du coup, on voit vraiment la différence entre la vie des mauriciens et le luxe qui les entoure. Mais beaucoup de mauriciens tentent de se battre pour protéger leur magnifique île. Et il y a de quoi, car cette île est un véritable paradis. Sous-titrage ST' 501 Notre dernier arrêt se passera du côté de Blue Bay. Au sud de l'île, sans doute l'une des plus belles plages au monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette fois-ci, c'était sur l'île Maurice. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera envie de venir ici et d'apercevoir ces spectaculaires panoramas et ces plages juste incroyables. J'ai plus qu'à vous dire comme souvent à la suite au prochain épisode. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501